C'était un samedi, un jour de Shabbat, le 25 mars 1944. C'était aussi le jour de la fête nationale grecque. La communauté juive romaniote de la ville d'Yanina, l'une des plus anciennes communautés juives du continent européen, est déportée à Auschwitz. 85% des juifs de Grèce ont péri dans les camps de la mort. Pourtant, la mémoire des juifs romaniotes est encore peu connue. À l'heure où les derniers témoins sont en train de disparaître, historiens, écrivains et artistes continuent de faire vivre et de transmettre cette mémoire. C'est l'objet de la pièce de théâtre mise en scène par la dramaturge Irène Bonneau et représentée par la comédienne grecque Fotini Banou. C'était un samedi, programmé au Théâtre du Soleil du 9 au 30 septembre. Bonjour Irène Bonneau. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur Acadème pour venir nous parler de cette pièce de théâtre qui n'est pas la première à traiter de l'histoire grecque puisque vous avez déjà mis en scène un spectacle sur la guerre civile en 2017. Tout d'abord, une question d'histoire. Qui sont les juifs romaniotes ? C'est vrai que c'est une communauté assez peu connue. Oui, romaniotes, c'est un peu contre-intuitif pour nous Français, mais romaniotes, ça veut dire de l'Empire romain, donc de l'Empire romain d'Orient, donc byzantin, donc grec. En vérité, romaniotes, ça veut dire que c'était des juifs de langue grecque. Pour les différencier des séfarades qui sont arrivés dans les Balkans à partir des 15e, 16e siècle, quand les séfarades sont arrivés d'Espagne, ils ont trouvé des communautés qui existaient, qui existaient apparemment depuis très longtemps en Grèce, parce que les archéologues ont trouvé, par exemple, traces d'une synagogue sur l'île d'Élos qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a eu une présence juive qui est attestée en Grèce depuis l'Antiquité, et il y avait des communautés qui avaient une culture judéo-grecque, qui, par exemple, écrivaient le grec, mais avec les caractères hébreux. Et très souvent, quand les séfarades sont arrivés d'Espagne, ces communautés grecques ont été absorbées et se sont mises à parler judéo-espagnol un peu partout, surtout à Salonique, comme on sait, qui est devenue la plus grande communauté séfarade des Balkans. Mais à Ioannina, peut-être parce que c'était une ville qui était isolée, ou sur certaines îles, comme l'île de Bé, à côté d'Athènes ou en Crète, les communautés ont continué à parler grecque, et au contraire, c'est les séfarades qui se sont mises à parler grecques et qui sont devenues romagnottes. D'accord. Donc voilà. Et au fil du temps, Ioannina est devenue un peu la capitale des Juifs romagnottes. Aujourd'hui, la plus grande communauté romagnote est à New York, parce que la région de Ioannina, au début du XXe siècle, les pires étaient une région très pauvre. Il y avait une forte émigration vers les États-Unis. Et donc il y a beaucoup de Juifs romagnottes qui se sont installés à New York. Et maintenant, il y a une synagogue de Ioannina qui se trouve dans le Lower East Side, à New York, et qui fait un travail formidable pour maintenir la mémoire de la communauté. Vous avez pris connaissance de la déportation des Juifs de Ioannina. Comment ça s'est passé ? Alors, oui, il y a un écrivain grec qui est très connu en Grèce, mais très peu en France, malheureusement, qui est un des grands écrivains grecs du XXe siècle, Dimitris Radzis, qui était originaire de cette ville. Et quand, plus tard, il était en exil pendant la dictature des colonales, il a écrit un très beau livre sur la ville de Ioannina de son enfance. C'est un livre un peu mélancolique et proustien sur une ville qui a disparu. Ça s'appelle « La fin de notre petite ville ». Et ce livre, c'est un cycle de nouvelles. Et une de ces nouvelles raconte l'histoire, une histoire qui se passe dans la communauté romaniote de Ioannina. Il raconte une histoire qui se passe dans les années 1920, donc quand lui était très jeune, quand il était enfant. Et il met en scène un poète juif grec de Ioannina, qui s'appelait Joseph Elia, et qui est peut-être la seule grande voix juive de la littérature grecque et de la poésie grecque. Et ce Joseph Elia a écrit à la fois des poèmes d'amour, et aussi, c'est intéressant, il a servi de passeur entre la culture juive et la culture grecque, parce qu'il maîtrisait aussi bien l'hébreu que le grec. Il gagnait sa vie en enseignant le français à l'école de l'Alliance israélite universelle de Ioannina. Et Joseph Elia, c'est un peu tragique, parce qu'il a attrapé le typhus en 1931, et il est mort en 1929. Et voilà, donc c'est une figure un peu fulgurante de la littérature grecque. Et Radice lui rend hommage dans cette nouvelle, où il en profite pour raconter un peu l'histoire et la culture de la communauté romaniote. Alors, j'ai voulu avoir cette nouvelle, j'ai adaptée, c'est la première demi-heure du spectacle. C'est un peu comme un prologue, parce que je ne voulais pas parler de la communauté de Ioannina, juste pour dire qu'elle a été assassinée, en fait. Je voulais aussi en parler avant la Shoah. Je voulais montrer la richesse et la culture de cette communauté. Et donc, vous travaillez dans votre pièce. Donc, la première partie, c'est cette nouvelle de Dimitris Hadzis, et ensuite, la deuxième partie, c'est un texte que vous construisez. Absolument, oui. À partir d'un corpus très mêlé, il y a des témoignages, il y a de la littérature, de l'oralité, des chants. Comment est-ce que vous avez construit cette deuxième partie du spectacle ? Alors, en réalité, Hadzis parle de la déportation de 1944, mais seulement dans les deux dernières pages de sa nouvelle. Il va très, très vite. C'est très abrupt. Il fait exprès pour montrer le caractère tragique de cette disparition soudaine, d'une communauté qui était si ancienne, pourtant. Et alors, avec Fotini Bano, on a pensé qu'il fallait au contraire raconter de façon beaucoup plus détaillée comment ça s'est déroulé. Et je crois qu'on a à peu près lu tout ce qui existe en grec, en français, en anglais. On a utilisé toutes les sources qu'on a pu trouver, les livres d'historien, les livres de témoignages, les mémoires, les interviews vidéo. Et un témoignage direct aussi, vous avez rencontré une survivante. Oui, oui, ça a été très important pour nous, parce qu'on est allé à Iannena, je crois que c'était à l'automne 2019. Et on a encore pu passer plusieurs heures avec Stella Cohen, qui était une des dernières survivantes. Maintenant, elle est décédée, mais c'était une des dernières survivantes d'Auschwitz-Birkenau. Elle avait 94 ans quand on l'a rencontrée. Et elle nous a parlé pendant plusieurs heures. C'était très intéressant d'ailleurs, parce que comme elle savait que j'étais française, elle m'a raconté sa rencontre avec Simone Veil, par exemple. Elles étaient dans le même barraquement, parce qu'elles ont été déportées presque en même temps. Elle, donc le 25 mars 1944, de l'ancienne zone d'occupation italienne en Grèce. Et Simone Veil, très peu de temps après, parce qu'elle était aussi dans l'ancienne zone d'occupation italienne en France. Donc c'est les déportations tardives du printemps 1944. Et Stella nous a raconté comment Simone Veil l'avait un peu prise sous son aile et lui avait sauvé la vie une fois lors d'une sélection. Donc c'était évidemment très émouvant pour nous. C'est intéressant parce que ça raconte aussi que les Juifs grecs ne comprenaient pas un mot d'yiddish, ils ne comprenaient pas un mot d'allemand, ils ne comprenaient pas un mot de polonais. Et leur seule façon de communiquer, en fait, dans le camp, c'était le français. Parce qu'ils avaient été scolarisés à l'Alliance. Donc leur seul moyen d'arriver à parler un peu avec d'autres détenus, c'était le français. J'aimerais qu'on revienne sur ces épisodes de résistance grecque. que vous retracez aussi dans votre pièce et comment vous les intégrer à votre dramaturge ? Quand j'ai commencé à faire les recherches pour le spectacle, je pensais qu'on s'arrêterait au moment où le convoi arrive à Auschwitz-Birkenau. Je pensais que ce ne serait pas possible tellement d'aller au-delà. Et puis ensuite, en lisant des livres d'historiens et de témoignages, je me suis aperçue qu'il y avait des choses tellement passionnantes à raconter sur les gestes de résistance ultime des déportés juifs de Yannina et d'autres endroits de la Grèce, d'ailleurs, dans le camp, qu'on ne pouvait pas ne pas raconter ces histoires. Alors, par exemple, on sait maintenant, pendant très longtemps, on n'a pas su, mais maintenant, on sait que c'est un juif grec qui s'appelait Alberto Herrera, qui n'était pas Yannina, lui, qui était d'une autre ville grecque, Larissa, qui était sépharate de Salonique à l'origine et qui avait été déporté de Larissa, mais qui a été déporté avec le même convoi du printemps 1944. C'est Alberto Herrera qui a pris les quatre fameuses photos, les seules qu'on connaît, les photos prises à la dérobée, à la sortie des chambres à gaz de Birkenau. Cet Alberto Herrera, ensuite, il a essayé de s'évader et c'est devenu un modèle, en fait, pour les autres détenus parce que l'évasion a raté, il a été torturé et tué. Mais les Grecs disent tous que ça leur a donné, les Grecs qui n'avaient pas encore été assassinés, ça leur a donné un courage immense pour continuer à vivre. Ou, exemple aussi de tentative désespérée de dire au monde ce qui était en train de se passer, il y a l'exemple de Marcel Nadjari qui, lui, était aussi membre du Zander Commando et a essayé d'écrire ce qu'il était en train de vivre et a enterré son texte au début de novembre 1944. En grec. Son texte écrit en grec et il l'a enterré dans un thermos et donc au début novembre 1944. Et ce texte, il a été retrouvé en 1980 par hasard, par un étudiant polonais. Et il était rongé par l'humidité, complètement illisible. Et finalement, c'est grâce au traitement d'images par ordinateur que ce texte est réapparu et a été publié en grec seulement en 2018. Et là, c'est un peu un événement parce qu'il y a deux éditrices indépendantes, Signé Balise et l'édition Artunis, qui font paraître ce texte en français à l'automne 2023. Et bien sûr, le geste de résistance, alors le plus spectaculaire, ça a été la révolte d'octobre 1944 du Zonderkommando à Birkenau. Une révolte qui a été un... Ils n'avaient pratiquement pas d'armes. Il y avait des militants de polonais, des organisations de jeunesse sionistes des années 30 qui, pendant des mois, sont arrivés à faire sortir de la poudre des usines d'Auschwitz III pour essayer de préparer la révolte. Mais bon, ils étaient complètement démunis. Et donc, il y a 450 prisonniers qui se sont révoltés. Ils ont tous été tués. Il n'y en a aucun qui est arrivé à s'enfuir. Mais ils sont quand même arrivés à détruire un des quatre grands crématoires de Birkenau, le crématorium numéro 3, ou 4 si on adopte l'autre numérotation. Et pour tous les gens qui étaient encore en vie à ce moment-là, ça a été un événement psychologique considérable. Primo Levi, par exemple, dit « Il paraît qu'un des crématoires a été détruit à Birkenau. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il paraît que c'est le Zonderkommando. Mais pour nous tous, c'est extraordinaire de savoir que des esclaves comme nous ont trouvé l'énergie et la force de faire une action pareille. » Aujourd'hui, c'est beaucoup grâce aux témoignages des femmes. Parce qu'à proximité des bâtiments des crématoires de Birkenau, il y avait le camp des femmes. Et aussi le Canada, où il y avait beaucoup de femmes détenues qui triaient les vêtements qui arrivaient avec les convois. Et donc, on a des témoignages de femmes qui ont entendu ce qui s'est passé. Elles n'ont pas forcément vu, parce qu'elles étaient de l'autre côté de la clôture, mais elles ont entendu des explosions, elles ont entendu des chants en grec. Et on sait maintenant que les Grecs ont été très importants dans la préparation de cette révolte d'octobre 44. Pour revenir sur le titre de la pièce, c'était un samedi. Vous faites un parallèle aussi entre différentes dates. Le jour de la déportation des juifs de Yanina, c'était un samedi, un jour de Shabbat. Cette révolte, vous dites que c'était aussi un samedi. Et le jour de la déportation des juifs de Yanina, c'était aussi le jour de la fête nationale grecque. Alors, comment vous mêlez l'histoire grecque à ces dates ? Vous créez une sorte de parallèle temporel et symbolique entre tous ces événements ? Oui. À vrai dire, c'est Stella Cohen à Yanina qui nous a donné le titre du spectacle. Parce qu'elle nous a parlé pendant trois ou quatre heures. Et toutes les peut-être vingt minutes, elle retournait en elle-même un peu. Elle fermait les yeux. Et elle disait « Itame mer saavato ». C'était un Shabbat. C'était un samedi. Et pour elle, c'était un souvenir en vérité inoubliable. Que les Allemands, ils ont été coutumiers du fait. Les nazis ont très souvent choisi exprès des jours de fête juive pour procéder à des déportations ou à des sélections particulièrement meurtrières dans les camps. Et sans doute, ils ont aussi choisi le 25 mars 1944 parce que c'était la fête nationale grecque. Ils savaient que c'était un jour férié, que tout le monde serait à la maison, que les gens seraient chez eux et que donc, en intervenant à l'aube, à 4-5 heures du matin, ils pourraient déporter tout le monde. Personne ne pourrait être absent de chez eux. Donc, c'était là. Et ensuite, en travaillant, on s'est aperçu que dans les témoignages qu'on avait, les très rares témoignages qu'on a sur la révolte d'octobre 1944 à Birkenau, il y a Jacob Gabay, qui est un des survivants parce qu'il était dans un des bâtiments du crématoire 2 ou 3, selon l'autre numéro de rotation, où en fait, ils ont été bouclés à l'intérieur très vite. Donc, ils n'ont pas pu participer à la révolte. Et lui, il commence son témoignage de la même façon, en disant que c'était un Shabbat. Et forcément, on a fait, comme on voulait raconter l'histoire jusqu'au bout, on a fait un lien, un fil entre ces deux dates emplématiques. C'est un peu les deux dates qui tirent le fil du spectacle, en vérité. Un mot sur la mise en scène de ce spectacle qui est quand même étonnant. Le texte est livré en grec, avec des sous-titres. La comédienne Fotini Banu est seule sur scène, entourée par onze figurines qui ont été faites par la sculptrice Clio Macris. Et la musique est très présente. Il y a des chants, des vieux chants romagnotes et séfarades, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous avez choisi de raconter l'histoire comme ça ? Alors, les chants, c'est toujours très important pour mon travail. Et aussi, Fotini Banu est une grande chanteuse, en plus d'être une grande comédienne. Et c'est vrai que, déjà, dans le précédent spectacle sur la guerre civile grecque, en parlant de Lianina et de la région de Lianina, on est aussi tombé amoureuse de la musique de cette région-là. Parce que, quand même, les pires, c'est une région qui est un peu... C'est une région de montagne qui est un peu enclavée. Elle a gardé des traditions musicales très fortes, par exemple, de chants polyphoniques ou de chants funéraires qui remontent à très, très loin dans le passé. Et il y avait aussi une tradition musicale romagnote. Jidéo-grecque. Voilà. Apparemment, il y avait... À la synagogue de Lianina, il y avait des choses où on mêlait l'hébreu et le grec. Il y avait un verre en hébreu, un verre en grec. Et il y avait des chants romagnote qui ont été sauvés de façon un peu miraculeuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été rescapé parce qu'il était parti dans les montagnes avec la résistance grecque. Et il est arrivé à... Juste après la guerre, à faire chanter les rares femmes qui avaient survécu. et il a noté les mélodies, il a noté les vers. Joseph Matza, s'il s'appelait, c'était lui qui était un peu le responsable de la communauté pendant l'après-guerre. Et il a joué un rôle déterminant pour la conservation de ces chants romagnote. Et il y a encore une troisième catégorie de chants qui est peut-être la plus émouvante pour nous. C'est des chants qu'on a trouvés dans les interviews vidéo des rescapés, des camps. Il y a des femmes, surtout, rescapées grecques qui, dans des interviews vidéo qui ont été faites par le musée juif de Grèce, par exemple, se mettent à chanter parce qu'elles expliquent qu'à Birkenau, les gardes ne comprenaient pas un mot de grec. Alors, elles pouvaient chanter des chansons populaires grecques ou même des chansons populaires comme Lily Marlène, mais avec des paroles en grec. Et elles changeaient toutes les paroles et ça servait de moyen de communication. Et en fait, les gardes ne se rendaient pas du tout compte de ce qu'elles étaient en train de chanter. Ils trouvaient juste que c'était joli. Même des fois, ils les encourageaient en disant chantez, chantez. Et elles, en fait, elles parlaient de ce qui était en train de se passer dans les chants ragasses, par exemple, où elles étaient en train de communiquer des messages à quelqu'un d'autre qui était de l'autre côté de la clôture ou dans une autre baraque à travers le chant. Et c'était une façon de clandestine de communiquer pour elles. Et évidemment, ces chants, depuis, ils n'ont plus jamais été enregistrés par personne. Ils n'existent que dans les archives vidéo des musées ou des institutions. Et alors, c'est très important, bien sûr, pour nous de les faire chanter sur scène aujourd'hui. Merci beaucoup, Irène Bounod, d'être venue nous parler de votre pièce. C'était un samedi, donc du 9 au 30 septembre au Théâtre du Soleil. Et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.